Bonjour, je m'appelle Magali Cizorne, je suis enseignante chercheuse à l'Université de Rouen. Alors j'ai choisi de vous parler du Cirque Théâtre d'Elbeuf aujourd'hui à partir d'une anecdote qui m'est chère et à laquelle je pense encore très souvent aujourd'hui quand je me rends dans le Cirque Théâtre. La première fois que je suis entrée dans le Cirque Théâtre d'Elbeuf, c'était en 1999. J'étais alors étudiante en maîtrise et je commençais un travail de recherche ou d'initiation à la recherche et j'avais choisi comme sujet de travailler sur les femmes au cirque. J'avais à l'époque une connaissance très partielle de ce qu'était le cirque et j'ai fait mon premier entretien sociologique dans le Cirque Théâtre d'Elbeuf. L'équipe de l'époque, dont certaines personnes sont encore présentes dans le lieu, je pense à Hélène Cadieux par exemple, m'avait très bien accueillie et orientée vers une compagnie qui était alors en résidence dans le lieu. Cette compagnie, c'est la compagnie Lunatique. J'avais fait un entretien avec Cécile Moreno qui était à l'époque une jeune artiste et qui construisait son spectacle autour d'un agré qui est la corde. Elle travaille aujourd'hui sur des déclinaisons de cet agré avec des cordes fileuses. J'ai suivi aussi le travail de Cécile depuis longtemps maintenant. Et pour cet entretien, je me souviens très bien qu'elle était à l'échauffement sur son tapis et au milieu de ce cirque qui n'était pas encore réhabilité avec ses beaux fauteuils de velours violets qui ne sont plus maintenant évidemment dans le lieu réhabilité. Donc il y avait un romantisme certain dans ce lieu, une fraîcheur aussi pour des artistes à l'échauffement. Mais c'est un excellent souvenir que cette entrée à la fois dans ce bâtiment mais aussi pour moi dans la recherche et le travail de terrain. Et voilà, donc je pense très souvent à cette anecdote quand je viens au cirque théâtre que ce soit pour mon plaisir personnel, avec des amis ou en famille mais aussi quand je viens avec des étudiants, que ce soit des étudiants de la faculté des sciences du sport ou avec des étudiants de l'UFR de Lettre avec qui on mène de nombreux travaux de réflexion, d'analyse de spectacle avec le cirque théâtre, avec toute son équipe et puis avec tous les artistes qu'on a vraiment hâte de retrouver en 2021. Voilà, bonne année à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.